Choneyn, va'aneynu Ushma, sefidoseynu Oviynu, oviynu, malkeynu Besant Hachem, cette semaine, on entame le troisième livre, Vayikra qui mentionne la mitzvah ou les mitzvot des korbanot et la Torah commence, Vayikra el-Moshe Hachem convoque Moshe, Vayikra littéralement Hachem appelle Moshe pour lui faire savoir comment doit-on procéder au sacrifice puisque c'est quelque chose de nouveau maintenant le Mishkan a été construit et il va lui enseigner toutes les lois des sacrifices Katav Baalathurim Le Baalathurim a écrit Ot Aleph de Vayikra K'tana Lorsque vous verrez Basra Dachem dans la Torah cette semaine comme dans les Chumachim La lettre Aleph à la fin du mot Vayikra Vayikra qui signifie ila a blé est petite Elle n'a pas la même taille que les autres lettres Pourquoi ? Le Baalathurim dit Mishum chez Moshe loratsa lirtov et la Vayikra Moshe à la base ne voulait pas écrire Vayikra il l'a appelé mais Vayikra, pareil ça veut dire qu'il l'a appelé sauf que le Aleph n'est pas là Quelle différence il y a entre Vayikra et Vayikra ? Vayikra ça vient du mot Mikré Mikré c'est le hasard et Moshe dans sa grande Hanava lorsqu'il va écrire la Torah sur la dictée d'Hachem il a voulu enlever le Aleph pour dire qu'Hachem c'est pas dressé à lui de façon intentionnelle mais ça a été de façon hasardeuse comme on le verra dans la paracha de Balak lorsque Dieu va s'adresser à Bilam le prophète des nations Dieu le convoque et il dit Vayikra pas Vayikra pour ne pas donner cette grande valeur à Bilam Hachem laisse entendre que ce mot là bas fait appel à une sorte de hasard bon je dois parler avec toi parce que j'ai pas le choix Vayikra mais Vayikra c'est une convocation qui est intentionnelle et donc Moshe dans sa grande modestie ne voulait pas écrire Vayikra il a dit moi aussi je vais écrire Vayikra parce que ça aurait pu être moi ça aurait pu être un autre et donc Dieu lui a dit l'irtof gam Aleph écrit un Aleph écrit Vayikra et qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? il a écrit Vayikra mais il a quand même écrit Aleph en petit donc ça fait ça met en avant la hanava qui était la sienne cette modestie qui était énorme le Rav Shach pose la question suivante mais si on avait écrit un Aleph grand forcément on aurait pu apprendre plus de choses que d'un Aleph qui est petit c'est comme ça que le Rav Shach comprend il se dit certainement qu'on aurait dû écrire quand même Aleph avec une taille normale parce que cette taille normale aurait apporté plus d'explications d'après lui qu'un petit Aleph donc il pose la question suivante d'accord tu me dis que Moshe Rabbeinu c'est un homme qui est humble mais si son inhumidité elle nous fait perdre tellement de secrets et d'enseignements à partir d'une lettre il aurait dû mettre son inhumidité de côté et nous laisser découvrir des trésors fabuleux peut-être que lui en réduisant le petit Aleph dit Rav Shach il nous a caché énormément de secrets alors quoi pour son inhumidité on va perdre de la Torah donc le Rav Shach ne comprend pas pourquoi Moshe a réagi ainsi sous prétexte entre guillemets de la modestie et la bière mais voilà que le Rav Shach va donner l'explication suivante et va dire en réalité justement pour Moshe Rabbeinu la Anava ce trait de caractère qui est l'humidité c'est la chose la plus puissante c'est la chose qui donne le plus de mérite à un homme même des milliers d'alakhot pour lui ne valent pas la grandeur de la modestie et donc pour Moshe dit Rav Shach il était évident qu'il fallait mettre en avant l'importance de savoir se faire petit plus que toutes les autres d'ailleurs les rachamis vont dire qu'on ne peut faire acquisition de la Torah que dans la mesure où on est humble donc à quoi ça sert de mettre un Aleph classique pour apprendre combien d'alakhot et combien d'enseignements si c'est pas pour déjà à la base comprendre la valeur de ce que c'est un homme modeste cependant il faut comprendre Madoua Loiski Makadoche Baruch Hu Shemoshir Tov Vahikar pourquoi est-ce que Dieu n'a-t-il pas été d'accord d'écrire Vahikar si tu me dis que toute l'idée ici maintenant c'est de faire preuve de montrer la modestie l'importance incommensurable qu'est Kaset Midah alors écrit Vahikar puisque Vahikar c'est quoi on a dit c'est une convocation de la part de Dieu qui est entre guillemets hasardeuse est-ce qu'il y a plus grande modestie que de laisser entendre Hachem il m'appelle parce que c'est comme ça j'ai pas de mérite particulier il aurait pu appeler un autre justement si tu veux comme Hachem montre ici la Midah de la modestie laisse-le utiliser le terme de Vahikar et là cependant il y a quelque chose qui est encore plus puissant que la Hanava un concept qui est plus puissant que la Hanava ça fait partie des fondements de la Hemunah c'est quoi ? on va appeler ça la Ashgaha pratite c'est quoi la Ashgaha pratite ? on traduit le terme Ashgaha pratite par providence divine un Ashgaha du mot Ashgaha une Ashgaha c'est quoi ? c'est une surveillance pratite particulière détaillée personnelle ça veut dire quoi qu'Hachem il est Ashgaha ? c'est pas dire qu'Hachem il surveille qu'Hachem c'est pas un ça veut dire qu'il surveille il veille sur quand on dit qu'Hachem il est Ashgaha dans le monde c'est qu'il veille sur chaque chose c'est que dans chaque chose qui arrive dans la vie forcément Hachem est là et il fait attention pour ton bien on appelle ça la providence divine dans tout ce qui se passe sur la planète au niveau général ou même et surtout à un niveau général général ou même et surtout individuel particulier là il y a l'ashgaha pratite et on va voir que ça cette notion de l'ashgaha pratite c'est quelque chose qui est encore plus fondamental que l'anama le fait qu'Hachem il veille sur nous de façon millimétrée c'est-à-dire que c'est pas de façon hasardeuse ce qui t'arrive or si tu laisses entendre dans la Torah le mot vaikar comme quoi Moshé comme quoi pardon Hachem aurait parlé avec Moshé de façon hasardeuse donc tu ouvres une fenêtre sur la Torah laissant penser que le hasard existe or pour un juif le hasard n'existe pas d'accord donc tu me dis oui mais c'est pour parler de la modestie non il y a quelque chose qui est plus grand que la modestie c'est cette notion de Hachgaha pratite or si moi Hachem je laisse passer le mot vaikar je laisse entendre qu'effectivement je peux diriger le monde de façon hasardeuse il n'en est pas question enlève moi ce mot vaikar cependant alors tu vas me dire la question aussi tu me dis qu'Hachem ne veut pas qu'on ait l'idée du hasard alors pourquoi tu utilises le terme de vaikar pour Bilaam Etzel Bilaam à propos de Bilaam Aracha nirtav lachan mikri c'est écrit vaikar pour laisser entendre donc cette idée de hasard Hachem va parler à lui comme il va parler à un autre prophète pourquoi Mishoum chez Etzel ou Matalam car par rapport aux nations du monde et aux non juifs chez Enam Mami ou Bajgah ou eux n'ont pas cette conviction où il y a une puissance suprême qui gère tout alors Etzel Bilaam pour eux on peut utiliser le terme de vaikar ça fait pas partie de leur essence aux non juifs d'avoir cette idée d'une puissance suprême qui est là et qui agit Toutes les nations du monde sont sans aucun doute sous domination naturelle c'est la nature qui agit ce qui s'est passé un cataclysme c'est la nature la mer qui s'est ouverte il y a un grand vent qui est venu qui a poussé la mer et la mer elle s'est ouverte mais nous l'Israël impossible de penser ainsi parce que c'est pas notre existence c'est pas notre façon d'être nous c'est Akkadosh qui dirige tout et même si effectivement on a déjà vu dans un autre cours les astres ont une puissance particulière qui leur donne la puissance et qui leur donne la possibilité d'agir c'est Hachem donc c'est Hachem qui agit surtout on va raconter une histoire sur cette idée cette notion de l'ashgaha pratit qu'Akadosh Baruch Hu ne fait rien pour rien c'est ça qu'il faut comprendre ce que c'est l'ashgaha pratit c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le monde qui se passe qui n'a pas une raison concrète tout ce qui t'arrive tout ce qui arrive c'est voulu de façon précise par Hachem alors regardez l'histoire qu'on va voir à la page de la lettre Avrech c'est l'histoire d'un Avrech un Avrech c'est un homme qui étudie la Torah et qui est payé pour ça Avrech Hachuv c'était un Avrech très important chez Mitmaché Bikitveya Datsiki et lui cet homme-là il était spécialiste dans les manuscrits c'était sa passion il adorait les vieux écrits les Raghel Avodatozo Aya Mizdamen Naïtib Kerovot les Sifriyot Shonot Shaotarukot et donc pour pouvoir assouvir cette passion il était amené très souvent à se rendre dans différentes bibliothèques il restait des heures et des heures à analyser à étudier des vieux écrits donc on va voir qu'il s'intéressait particulièrement à des vieux manuscrits de la Torah et qu'est-ce qu'il faisait avec ces vieux manuscrits ? l'Eshem Ahtaka ou Ajra'at Nusra'ot il les copiait et il aimait faire la différence avec tout ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui voir où ça prenait sa source et quelle différence il pouvait y avoir entre des manuscrits qui dataient d'il y a tellement longtemps et des choses que nous pouvions avoir aujourd'hui dans nos livres ou dans le Sidorim on va y comprendre ce qu'il s'est passé par la suite on va comprendre et pour ne pas perdre de temps qu'est-ce qu'il faisait ? l'Eshem Ahtaka quand il arrivait à la bibliothèque il était avec sa petite gamelle et il mangeait sur place pour ne pas perdre de temps pour ne pas perdre les minutes de ce qu'il faisait l'Eshem Ahtaka voilà qu'une fois l'Eshem Ahtaka après qu'il ait terminé de manger donc de prendre son déjeuner l'Eshem Ahtaka l'Eshem Ahtaka il a commencé à faire Birkat Amazon Birkat Amazon dans Raphaël c'est la prière que l'on fait après avoir mangé du pain et comme l'Eshem Ahtaka le veut il faut légèrement élever la voix pour entendre ce qu'on dit pas voix haute mais murmurer pour que notre oreille écoute ce que notre bouche dit et voilà que la bibliothécaire qui était présente a entendu le Birkat Amazon de ce monsieur une fois qu'il a terminé elle s'approchait de lui elle lui a dit elle lui a dit elle l'a entendu dire dans son Birkat Amazon elle l'a entendu dire dans son Birkat Amazon il a une valeur aussi grande que la Hamida Ben Ishray dit on doit rester assis être bien habillé ne pas bouger ne pas regarder à droite ne pas regarder à gauche être concentré dans son Birkat Amazon et celui qui fait Birkat Amazon comme il faut il est assuré d'avoir une Parnassa exceptionnelle vous direz la traduction c'est comment je ne fais pas le Birkat Amazon ou comment je le fais de façon comme ça des fois pendant que tu fais Birkat Amazon tu débarrasses tu regardes à droite tu regardes à gauche tu avales les mots qu'est-ce qu'on dit dans Birkat Amazon ? HM ne nous fait pas dépendre des dons des hommes ni de leurs prêts mais de ta seule main toujours pleine et généreuse imagine si tu dis ça HM de façon concentrée ta main toujours pleine et généreuse riche et ouverte afin que nous ne soyons ni honteux dans ce monde-ci ni confus dans l'autre monde regardez on est beau ce que ça donne chez Lonevosh Baolamaze donc donne-nous la parole à sa HM pour que nous ne soyons pas nevosh méprisé dans ce monde honteux c'est le mot qu'on a dit veloni kalem le olamaba et que nous ne soyons pas confus dans le monde futur on ne va pas développer maintenant ce que ça signifie mais voilà que la femme qui entend maintenant le Birkat Amazon elle a entendu ce monsieur rajouter le mot veloni kachel et que nous ne trébuchons pas pourquoi on dit nous ne trébuchons pas parce que quelqu'un qui n'a pas de quoi manger qu'est-ce qu'il va faire s'il ne peut pas voler ah oui obligé de voler donc HM que nous ne trébuchons pas mais hors du Birkat Amazon il n'y a pas écrit veloni kachel il y a marqué l'onevosh veloni kalem l'oni kachel on le voit dans les wachot du schéma ça n'a rien à voir donc voilà cette femme qui entend le mot veloni kachel et elle lui dit d'où as-tu eu cette coutume d'où vient cette tradition de dire veloni kachel che l'on intab l'asidurim qui ne se trouve dans aucun sido dans aucun livre de prière en Allah à Avrech alors l'homme lui a répondu kikar kibben la vive comme ça j'ai reçu de mon père cette façon de faire velachennu mivarech venusarze c'est pourquoi j'ai fait cette bracha de cette façon-là aval me iftiahla il lui a promis parce que lui c'était un un fanatique des manuscrits pour trouver la seule exactement kivarech et mekor anusra'azo qu'il lui trouverait effectivement la source de cette tradition de rajouter ce mot alors qu'on ne le trouve dans aucun sido donc il est retourné à son occupation et lorsqu'il a terminé donc son étude et qu'il a quitté la bibliothèque la bibliothècaire lui a dit ne m'oubliez pas vous m'avez dit que vous me trouveriez la réponse lorsqu'il est rentré chez lui en chemin il réfléchissait à cette scène il réfléchissait à cette scène cette femme elle n'avait pas une apparence du tout religieuse et il a trouvé ça très étonnant qu'elle puisse lui faire une remarque aussi pertinente sur le Birkat Amazon et il saisit la question qui s'est posée c'est pourquoi il n'y a pas de hasard et forcément si Hachem m'envoie cette personne qui à première vue sans jugement aucun n'est pas si investi que ça dans la Torah pourquoi m'est-il arrivé cette chose et pourquoi c'est cette personne qui a éveillé cette curiosité sur Velloni Kacher finalement il a trouvé dans un vieux livre nosahze donc cette phrase avec le mot Velloni Kacher comme lui le faisait comme son père lui l'avait appris qu'est-ce qu'il a fait il a pris le sidour et il a entouré le mot il a corné la page et il a envoyé la bibliothèque il a envoyé le livre pour qu'elle le voie donc voilà que beaucoup de temps a passé après cette histoire voilà que cet homme-là il reçoit chez lui une invitation pour un mariage où il y a un mariage il la regarde il regarde l'invitation il regarde l'invitation il ne connait ni le côté du mari ni du côté de la cala donc il commence à s'étonner c'est quoi cette invitation peut-être que le facteur il a dû se tromper alors il est allé voir les membres de sa famille peut-être c'est ses enfants qui ont été invités c'est des amis à eux ou une amie à sa femme mais même eux ne savaient pas qu'il s'agissait il a commencé à réfléchir il s'est dit qu'est-ce que je perds ? si j'y vais il va ouvrir le mazal tov et le chatan de la cala qu'est-ce que ça me coûte d'aller ? c'est-à-dire mazal tov au chatan et à la cala c'est bon il y a des tradages d'Israël qui vont créer une maison nouvelle au sein du peuple d'Israël ou là il est peut-être là-bas je résoudrais ce mystère pourquoi j'ai été invité ? effectivement il s'est présenté à la soirée quand il arrive à la salle il ne connaît pas une tête de tous les invités qui étaient présents et bien sûr ni le chatan ni la cala de toute façon quoi qu'il en soit il a dit mazal tov aux familles voilà qu'il se trouve à la sortie de la salle voilà qu'un des invités l'appelle il lui dit est-ce que ton nom c'est ça et ça et ça ? est-ce comme ça que tu t'appelles ? alors il lui dit oui alors là l'homme il a été ultra content une grande joie il lui a dit la cala elle veut te parler et elle m'a missionné finalement pour que je fasse attention à tous les invités et que je te trouve alors ça ça l'a surpris il s'est dit quand il arrive je ne suis pas venu pour rien ce n'était pas une erreur ce n'était pas une erreur comme il le pensait au début il a dit 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 la cala s'est présentée il a dit il a dit il a refait ses félicitations il a dit il a dit et elle lui a posé la question est-ce que tu te souviens de moi ? et lui il a répondu par la négation alors elle lui a reposé la question est-ce que tu te souviens ? est-ce que tu te souviens ? est-ce que tu te souviens ? dans cette fameuse bibliothèque est-ce que tu te souviens ? est-ce que tu te souviens ? est-ce que tu te souviens ? cette fameuse bibliothécaire qui t'avait demandé la source du mot est-ce que tu te souviens ? qu'on ne tribuche pas dans le bergat Amazon ? il a dit immédiatement bien sûr comment il peut oublier ? immédiatement il s'en est souvenu et elle l'a contenu elle lui a dit je suis la bibliothécaire et là effectivement l'avrech a été extrêmement surpris de ce qu'il voyait pourquoi ? parce qu'il a vu dans son mariage que c'était un mariage religieux et qu'il y avait tous les détails d'un mariage religieux avec la méchitza la séparation la pudeur les gens qui étaient habillés de façon décente c'est un mariage juif comme il faut et pourtant il se rappelle à l'époque c'était pas du tout le profil de la personne alors il a demandé pourquoi est-ce que tu m'as invité ? et il lui a dit voilà je vais vous raconter quelque chose qui est très important et vous allez comprendre pourquoi je vous ai invité je suis né dans une maison religieuse et même en éducation on a été religieuse j'étais dans une école juive comme il faut je suis né dans une école mais au fil du temps et j'ai tourné le dos à tout ça à toute éducation que j'avais reçue je suis devenu quelqu'un de pas du tout pratiquant je suis né dans une école je suis né dans une école je suis né dans une école et dans mon travail qui est issu de bibliothécaire il a été en marié en marié en marié j'ai rencontré un arabe très intellectuel qui venait étudier à la bibliothèque il a été séduit il m'a séduit et je l'ai suivi jusqu'au jour où il a demandé à m'épouser Béram cependant l'Amrots a été chménite bien que j'étais très loin très très loin de la religion j'hésitais encore à me défaire totalement de ce que j'avais reçu je savais plus quoi faire jusqu'à me déconnecter de la notion juive je voulais pas non plus me défaire de ma famille totalement alors mon compagnon a compris le problème il m'a proposé de partir vivre en Amérique pourquoi ? parce que là-bas il y aurait plus de ces problèmes de réflexion famille par famille on s'en va on construit quelque chose de nouveau et il m'a demandé donc une réponse une réponse de ma part adjam messuyam jusqu'à une telle date voilà je te laisse tant de temps voilà ce jour-là tu me donnes une réponse de ta part oui ou non et moi j'étais très attaché à lui je ne savais pas quoi faire comment faire face à ce sujet qui a été pour moi très difficile j'ai dit précisément le jour J où je devais lui donner cette réponse c'est le jour où j'ai reçu le sidour que tu m'as envoyé j'ai ouvert ce sidour et qu'est-ce que j'ai vu ? entouré l'eau ni cachelle ne trébuche pas ne te trompe pas parce que j'ai l'eau de l'eau dans le monde j'ai dit m'a dit m'a dit j'ai dit j'ai dit j'ai compris à partir de cela j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit qu'il ne te trébuche pas finalement ce jour précis il m'a envoyé ce texte Cet enseignement de ne jamais Trébucher et surtout dans ce domaine Parce que c'est sûr que si Je devais épouser ce nom juif C'est sûr que J'aurais tout perdu et j'aurais été Le mot Nikashel est très fort Parce que c'est l'on et vosh Que l'on ne soit pas méprisé Que l'on ne soit pas exterminé Parce qu'il n'y a pas plus grande extermination Que de perdre en judaïsie C'est l'assimilation Alors voulons Nikashel ne trébuche pas Alors immédiatement Je lui ai téléphoné Et je lui ai fait savoir Chez Eneni Kheftan Littratanito Que je ne désirais pas me marier avec lui A partir de ce moment J'ai commencé à réfléchir Jusqu'à ce que je décide De revenir à la Teshuvah Alors voilà que j'ai rencontré Moukhatan Chez Gamu Baal Teshuvah Qui lui aussi est un Baal Teshuvah Qui est revenu vers la Torah Grâce à ce fameux jour j'ai pris conscience Et j'ai été sauvé Grâce au mot L'Oni Kheftan Attends maintenant Que va arriver l'Avrêch L'Avrêch a compris Mala Léna Harach Ilonit Quand il s'était posé la question Pourquoi Hachem m'avait Il m'a fait faire cette rencontre Avec une personne que je ne connais pas Qui parait loin de tout Et qui me pose pourtant une question Sur le Birkhat Amazon Parce qu'Hachem a vu Que ce petit mot Qui n'existe dans aucun Sidon Allait sauver toute une famille entière Et toute une génération entière Le plan divin Il remonte bien avant Parce que son papa A l'habitude de rajouter L'Oni Kachal Donc lui il connaissait Donc tu dis C'est quoi cette coïncidence ? Non ? Hachem m'a voulu qu'à 7 ans Ce jour-là Ce monsieur vienne Donc que ce soit Dans sa passion pour les manuscrits Que cette bibliothécaire S'embauchée dans cette bibliothèque C'est ça la Jérôme Hachem Hachem ne fait rien pour rien Tant que c'est pour sauver un juif On appelle ça la Jérôme Hachem Donc c'est ce que dit Hachem A Moshé Rabbeinu Toi tu veux écrire Vahikar Et pas Vahikra Mais toute l'idée De l'existence C'est que je suis là Pour faire attention à vous Et je ne vous abandonne pas L'Oni Kachem Pour ne pas contribuer Alors oui C'est vrai que la Nava C'est quelque chose de fondamental Il y a quelque chose Qui est beaucoup plus puissant C'est d'être conscient Que quelqu'un d'un coup Il est là Il m'aime Il le fait pour moi Même si je connais une difficulté Forcément C'est parce que ça va appeler A une rédemption A quelque chose de beaucoup plus puissant Que peut-être je ne vois pas maintenant Mais qui forcément Amènera un tov Quelque chose de positif Soit pour moi Soit pour quelqu'un d'autre On appelle ça La Hachgaha Poatik C'est la Providence d'Ivo Et c'est ça qui fait Toute l'identité d'un juif Amen Abonnez vous ... Aménez